salut salut la grande famille c'est encore moi aussi mais j'ai aussi tu as nouveau tu as une nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram tiktok vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi n'oubliez pas de partager ma vidéo et aussi likez laissez les commentaires abonnez vous bref la famille j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Kiko Divo encore vous savez cette histoire de 46 soldats qui sont bloqués au Mali là moi je n'accuse plus quelqu'un d'autre que Kiko Divo parce que je ne peux pas accuser le gouvernement malien je ne peux pas accuser le gouvernement ivoirien c'est Kiko Divo qui est en train de pourrir l'air de cette histoire là vous même vous savez que nous nos soldats sont bloqués là bas Kiko Divo tes frères sont bloqués là bas regarde ta manière de réfléchir ta manière de raisonner Adrien n'a pas de cpi mais je ne sais pas tu es en train de montrer les muscles oui on va aller on va aller faire la guerre oui oui on va on va y avoir statistiques entre Mali et la Côte d'Ivoire qui est armé qui est son ami qui toi tu es prêt à aller faire le combat c'est maintenant je comprends que la guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire pourquoi ils ont tué plus de guérir que les autres et tini là c'est maintenant j'ai compris parce que toi seulement là mais c'est pas l'appel je peux pas je peux pas généraliser tous les ouais ça quoi c'est ça sinon franchement ton attitude même là ça prouve que vraiment c'était vrai parce que tu es bête tu es le plus bête même des videomanes tu es le plus bête des Ivoiriers aujourd'hui ton frère est là bas tes frères sont là bas on doit chercher solutions sensibiliser tout le monde pour dire profil bas arrêtons d'inciter la haine mais toi tu es le premier à fait ça tu continues tu continues les gens te regardent moi mais j'accuse aussi le gouvernement ivoirais pourquoi il ne peut pas arrêter Kéiko d'Ivoire pour lui dire qu'il n'y a qu'à la fermer Kéiko d'Ivoire arrête de parler sur le nom des que oui je supporte je suis défenseur je suis défenseur de Ouattara donc tu vas dire des propos ou on ne va pas t'arrêter mais il y a quoi vous qui êtes dans le gouvernement là vous avez quel problème dites nous la vérité parce que Kéiko d'Ivoire a dit nous qu'il vous soutient donc c'est pour cela il peut dire des bêtises il peut inciter la haine parce que les propos qu'il tient là ça énerve beaucoup de personnes moi mais j'y voir ça m'énerve bon imaginez vous les maliens maintenant il traite le président de sauvage nous on pète 0,0,0 c'est à faire des dégâts où il a traité de papado ceci cela moi même ça m'énerve j'ai fait vidéo contre lui mais quand il est venu en Côte d'Ivoire vous avez dit quoi il y a des gens qui insultent il y a des gens qui font ceci on les arrête mais Kéiko d'Ivoire est en train de faire ça là moi je vous pose la question pourquoi vous ne l'arrêtez pas vous ne laissez entrer de fou là fou de bordel dans ces deux camps là mais vous me découragez vous me découragez c'est ce que je vous dis là voici les preuves écoutez très bien l'audio de Kéiko d'Ivoire et la vidéo de Kéiko d'Ivoire plutôt écoutez très bien la vidéo de Kéiko d'Ivoire vous voyez vous faites semblant de ne pas voir agissez maintenant il est temps d'agir trop c'est trop mais Kéiko d'Ivoire écoutez très bien ce qui Kéiko d'Ivoire dit moi je vais lui répondre moi je vais lui répondre parce que trop c'est trop qui tu sois moi je sois qui tu fais une vidéo le lendemain moi je vais te répondre on fait comme à la manière de Babou Babou dit quand tu m'insultes demain je te réponds c'est ça je vais faire trop c'est trop arrête d'accuser arrête de dire non que toi tu es supporté dans la salle on est fatigué de tes bêtises là tu es un traite c'est un gros lâche c'est moi qui te dis ça la famille voici la vidéo de Kéiko d'Ivoire je voudrais saluer tous les Ivoiriens et tous les amis de la Côte d'Ivoire qui regardent ce direct maintenant je suis le président espoir Kéiko d'Ivoire alors dans ce direct là je voudrais informer la communauté internationale que la tension est en train de monter en Côte d'Ivoire oui la tension est en train de monter et que ce qui va se passer entre nous et le Mali ce n'est pas pour longtemps la guerre la guerre qui aura lieu entre le Mali et la Côte d'Ivoire ce n'est pas pour longtemps et je crois que nous on est déjà prêt alors nous avons appris à notre grande tristesse et désarroi que nos soldats ont été inculpés et enfermés au Mali alors moi je dis aujourd'hui ceux qui disent que la Côte d'Ivoire et le Mali sont des pays frères je crois que c'est ceux-là même qui m'énervent je vois des gens qui disent la Côte d'Ivoire et le Mali sont des pays frères mais je crois que c'est ça même qui est le problème la Côte d'Ivoire et le Mali n'ont jamais été des pays frères parce que si nous étions des pays frères on n'allait pas arriver à cette catastrophe ou du moins à ce qui va nous conduire dans un affrontement futur et très proche moi je dis où c'est arrivé là j'ai 5 ans on va vérifier l'armée malienne on va voir si cette armée est véritablement prête parce que depuis la prise de pouvoir par les faiseurs de coups d'Etat il y a certains Maliens qui se croient tout permis et qui osent provoquer notre pays la Côte d'Ivoire et j'ai dit l'attention est en train de monter actuellement à Pidjan tout récemment les jeunes ont interdit le conseil de vos frères Maliens et de certains Maliens mais au-delà des conseils je crois qu'il y a une catégorie d'ivoirien qui va interdire les Maliens d'entreprendre les commerces des Maliens seront fermés et c'est la prochaine étape et jusqu'à ce qu'on arrive à l'affrontement moi je ne suis pas je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que la Côte d'Ivoire et le Mali sont des pays frères on n'a jamais été frères entre nous et le Mali il y a quelqu'un qui est jaloux de son camarade sinon je ne peux pas comprendre que pour une affaire banale on se retrouve à une arrestation et une inculpation ça veut dire que M. Arsimi Ngoïta veut la guerre et quand quelqu'un veut la guerre il faut lui donner cette guerre quelqu'un toi tu veux l'aider et puis lui dit non je veux faire parler avec toi je crois qu'on doit faire ce n'est pas là pour ça qu'on va faire alors notre président que je voudrais saluer son excellent Alassane Ouattara est pour la diplomatie oui le président de la République est pour les pourparlers aujourd'hui le président Alassane Ouattara pense que à travers le dialogue et la diplomatie avec le pouvoir des faiseurs de coups d'état une solution peut être trouvée mais je dis on ne peut rien attendre dans une diplomatie avec des gens qui n'ont pas une bonne santé émotionnelle qui n'ont pas une bonne santé déjà qui sont de mauvaise foi parce que quand on regarde le contenu de la diplomatie qui a eu lieu récemment entre la Côte d'Ivoire et le Mali au Togo il ressort que les faiseurs de coups d'état veulent que la Côte d'Ivoire présente ses excuses c'est nous en Afrique celui qui s'excuse s'accuse nous ne pouvons pas nous excuser pour quelque chose qu'on n'a pas fait moi que je ne peux pas m'excuser pour quelque chose que je n'ai pas fait la Côte d'Ivoire le président Alassane Ouattara ne peut pas s'excuser pour quelque chose que nous n'avons pas fait alors si c'est les excuses que Asimim Goïta attend je crois qu'on va se battre parce qu'on ne présentera pas d'excuses alors qu'on n'a rien fait Asimim Goïta doit comprendre que la Côte d'Ivoire a suffisamment les moyens pour venir libérer ces soldats et ça j'ai dit moi j'entends ceux qui disent non on est des frères j'ai dit mais arrêtez ça parce que moi quand il y a eu une affaire pour éviter de régler le problème il y a des gens qui disent qu'on est des frères mais il ne faut pas éviter de régler le problème on vous dit on a un problème nos frères sont en prison chez vous allez demander à vos faiseurs de coups de taille de libérer nos frères vous dites qu'on est des frères ça ne suffit pas on est des frères et puis quoi et puis il y en a qui disent que leur armée est puissante j'ai dit oui mais c'est ce chapitre là même que je veux aborder j'ai dit mais moi je vais vous dire une chose où on est arrivé là cette affaire de l'armée est puissante là je crois qu'on peut vérifier ça parce que les statistiques varient et les années évoluent voilà donc l'époque où le Mali était devant la côte d'Ivoire tout ça je vais vérifier mais là c'est ça qui fait qu'il y a des Maliens qui veulent vraiment que la guerre se déclare j'ai appris selon l'histoire que le Mali et le Burkina ont fait la guerre le même Mali va faire la guerre bientôt avec la côte d'Ivoire et ça c'est inévitable parce que la finalité lorsque la diplomatie ne va pas avoir de suite lorsque la diplomatie n'aura pas de suite et que les causeries les poupalets téléphoniques tout ça sera donc à l'échec la seule option ce sera donc les affrontements et l'affrontement entre le Mali et la côte d'Ivoire va commencer d'abord en Côte d'Ivoire ici on va d'abord récupérer tous les Maliens qui sont dans notre pays et on va on va faire des réunions avec eux et ça c'est très important tous les Maliens qui ont des petits commerces on va les interdire de faire les commerces et c'est ça que c'est la vérité et si pendant cette période il y a des Ivoiriens qui sont au Mali c'est à leur risque de périr puisque tout ce qu'on est en train de dire actuellement un Ivoirien même qui est encore là-bas mais c'est un ICI traite et je dis aujourd'hui dans la côte d'Ivoire il y a des traites si jusqu'à présent il y a des Ivoiriens qui se sentent à l'aise au Mali alors que le Mali a décidé d'être l'adversaire de la côte d'Ivoire ce sont des fausses Ivoiriens alors j'ai dit mais dans cette allure-là si elle a tension en train de monter moi je sais de quoi je parle la plupart des jeunes aujourd'hui qui sont là actuellement et qui sont mécontents c'est des jeunes gens qui ont fait face à l'armée française au temps de Baboura c'est des jeunes gens qui ont fait face à l'armée et donc c'est des gens qui n'ont pas peur et ça je sais de quoi je parle si par malin un Ivoirien venait à mourir Asmi Gouetta ne veut pas libérer non il veut les maintenir mais c'est pas malheur un Ivoirien venait à mourir s'il y a un qui tousse et puis ça tousse se transforme en maladie et il meurt là il ne veut pas entendre parler d'où on a des frères ça il n'aura pas fait des frères on va se frapper et c'est de ça il n'est pas où on s'en va là on va se frapper et ça devient inévitable ça devient inévitable quand la causerie quand les échanges se terminent par un échec on est obligé de faire sortir les muscles et s'il y a des Maliens qui estiment qu'ils sont suffisamment prêts pour ce combat et on va faire le combat on va tester bon j'ai envie de tester même l'armée malienne puisque je ne sais pas pourquoi cette armée ne se désolidarise pas du preneur d'otages Asmi Gouetta a pris le Mali en otage il a pris le Mali en otage il veut prendre même l'armée même des soldats maliens et des soldats ivoiriens en otage et il n'y a pas il n'y a pas de réaction de la part des Maliens depuis le Mali on ne voit aucune conférence aucune association de jeunesse organisée des sorties pour interpeller le président le faux président Asmi Gouetta de ce que nos états sont des frères des pays frères et je dis oui oui on n'est plus des pays frères et on n'a jamais été des pays frères parce qu'Asmi Gouetta nous déclare la guerre l'actuel Mali ne peut pas être l'ami de la Côte d'Ivoire l'actuel Mali qui est présidé par Asmi Gouetta ne peut pas être frère à la Côte d'Ivoire et tous les Maliens qui sont sur le territoire malien et qui soutiennent Asmi Gouetta ne peuvent pas être des frères à la Côte d'Ivoire cette affaire de qu'on est des frères la supprimer ça de votre langage parce que moi quand j'entends un Malien dire à la Côte d'Ivoire qu'on est des frères il faudra que ce lien fraternel soit manifesté dans les actes il ne faut pas le dire dans la bouche et en même temps soutenir l'humiliation que Asmi Gouetta avait apporté à la Côte d'Ivoire je ne vais pas être long dans ce direct là mais je suis en train de dire à tous ceux qui veulent l'entendre que la tension est en train de monter progressivement la tension est en train de monter et la bouteille va péter et quand la bouteille va péter on va se frapper et quand on va se frapper ce ne sera pas à cause de quelqu'un ce sera à cause de notre pays parce que nous on ne va pas permettre que la Côte d'Ivoire soit humiliée si Asmi Gouetta pense qu'il n'a pas suffisamment de problèmes qu'il veut ajouter la Côte d'Ivoire à ses problèmes nous même j'aime palabres même il y a beaucoup d'Ivoilins qui aiment palabres et quand palabres quand ça devient normal et légal il n'y a pas de problème moi j'aime palabres et moi j'aime palabres mais mon palabre là j'ai fait ça quand j'ai raison quand je n'ai pas raison je ne fais pas palabres mais là il s'agit de notre pays et il s'agit de la Côte d'Ivoire que M. Asmi Gouetta veuille me dire dans ces conditions on va faire cette histoire on va faire donc je crois que c'est une question de temps parce que j'ai conscience qu'Asmi Gouetta n'est pas suffisamment intelligent et la plupart du temps ceux qui ne sont pas intelligents travaillent à leur pète la plupart du temps ceux qui ne sont pas intelligents mènent des actions qui les envoient droit vers l'échec et la honte et je crois que Asmi Gouetta veut avoir honte c'était votre frère Kei je vous remercie bref la famille vous même vous avez écouté ce que Kei Côte d'Ivoire a dit vous savez il y a plusieurs vidéos qui circulent de la part de Kei où Kei est en train d'insulter le président du Mali qui est un fils des préservatifs percés lui qui est en train d'insulter Asmi Gouetta passé par là de n'importe quoi moi j'ai dit je ne veux pas ça je ne suis pas malien je suis ivoirien 100% ivoirien je suis fier d'être ivoirien dans mon pays je n'ai pas des partis pris je ne suis pas opposant et je ne suis pas le gouvernement actuel dans ma tête je supporte quelqu'un qui est prêt à développer mon pays donc les maliens écoutez-moi très bien les ivoiriens écoutez-moi très bien ce monsieur qui est le Kei Côte d'Ivoire c'est lui qui est malheur des deux pays là Kei Côte d'Ivoire tu veux que la Côte d'Ivoire et le Mali s'enfrontent Kei a oublié qu'il y a nos frères il y a nos parents qui sont mariés avec les filles maliennes oui il y a nos soeurs qui sont mariés avec les maliens mais Kei c'est ce qu'il est en train de dire quelqu'un son papa est malien sa maman est ivoirien ivoirienne plutôt mais est-ce que ce qu'il est en train de dire lui va prendre quelqu'un même moi il te dit que Kei Côte d'Ivoire tout ce qu'il est en train de dire tu as donné la date rien que la date toujours tu donnes la date c'est si tu donnes la date moi je te dis Kei à parler d'aujourd'hui Côte d'Ivoire Mali il n'y a pas un pays qui ne les sépare eux font frontière va là-bas va frontière Côte d'Ivoire frontière Côte d'Ivoire Mali il faut aller là-bas il faut aller là-bas tu vas rentrer au Mali nous on t'envoie tu vas aller chercher les soldats arrête de nous foutre la merde matin mais dis-toi là tu penses que tes paroles ça ne blesse pas les gens insulter les gens tu penses que ça ne blesse pas c'est les mêmes les injures que toi tu tiens aujourd'hui tu es en train de dire à n'importe quoi président malien c'est les mêmes choses les souris ils sont à faire ou les gars traitaient ou autre chose comment dirais-je la diable traitait papa a dos son chien nous tous on s'est fâchés on s'est fâchés pourquoi on peut traiter quelqu'un de chien mais toi tu es en train de dire non que oui Asim Migoïta lui l'est avant persé des préservatifs persé ça là ça fait pas mal ou ça fait mal vous qui m'écoutez vous qui écoutez Kéi Côte d'Ivoire dites-lui la vérité un jour que Kéi Côte d'Ivoire nous on était sûrs ça fait longtemps qu'on était sûrs mais faut faire profil parce que ce que tu es en train de faire c'est pas du tout bon oui ce que tu es en train de faire c'est pas du tout bon parce que tu es en train de faire c'est qu'à chaque fois qu'on veut libérer les 46 soldats il y a toujours un problème toi c'est là tu t'imposes à insulter le gouvernement malien et aller dire non que toi tu es aussi on ne les libère pas toi tu les dons 48 heures souvent mais tu les dons 24 heures mais les heures que tu donnes les jours que tu donnes ça dépasse même et tu continues encore dans tes bêtises tu continues toujours dans tes bêtises mais tu veux quoi tu veux quoi je ne sais pas c'est les matus vus là qui te plaire c'est les matus vus où tu vas dire des propos négatifs où tu vas citer la haine moi je sais qu'il y a des Ivoiriens qui vont te suivre et il y a des Ivoiriens qui vont te donner raison mais ceux qui vont te donner raison moi je vous demande pardon réfléchissez très bien que c'est vos grands frères ou c'est vos parents qui sont qui sont bloqués au Mali là-bas et que quelqu'un doit t'entraîner à flammer cette histoire-là vous-même quelles sont vos réactions dans ça c'est pas tout le monde qui sont qui sont permis à venir faire des vidéos matin, midi soir vous ne savez pas c'est quelles conséquences et c'est quelles douleurs la famille de 46 personnes a subi actuellement vous ne savez pas nous on est là on est en train de parler on finit de parler on s'asseoir on mange on finit de manger on s'endormit à nos femmes on s'endormit à nos copines ou on s'endormit même en célébrataires mais vous ne savez pas ce que les gens subissent là-bas ça les fait mal que la Côte d'Ivoire eux les enfants ils sont militaires ils sont en mission cette mission-ci ça a échoué et ils ont dit qu'ils sont allés faire coup d'état mais nous maintenant ça nous dit on vous demande pardon c'est nos soldats c'est nos frères Côte d'Ivoire-Mali nous sommes les voisins et nous sommes les frères et soeurs Kéhi ressaisis-toi ressaisis-toi c'est toi-même tu dois faire profil bas c'est nous les Ivoirans on doit faire profil bas ceux qui soutiennent papa Ado là c'est nous on doit faire profil bas pour montrer à l'ennemi que nous là nous on dit papa Ado on dit papa Ado était en erreur mais nous on a fait profil bas pour que les 406 soldats là viennent c'est nous on doit montrer aux souris qu'ils sont à la base de ça parce que moi j'ai dit ils sont à la base de ça nous on veut leur montrer que cette histoire là ça est dialogue cette histoire là ça est profil bas c'est cet exemple là nous on doit leur donner mais toi tiens là en train de parler oui Alassane tiens là moi je vous dis ceux qui sont les 406 soldats là il n'y a pas une famille où il n'y a pas une personne plutôt il n'y a pas une personne des ados dedans il n'y a pas une personne de la famille des ados dedans jamais il peut rester là-bas pendant 20 ans qu'on laisse adouaner là les 20 ans là Ado s'il a fait 10 ans au pouvoir il quitte le pouvoir ou il a fait 15 ans il quitte le pouvoir là c'est qui ça va faire mal Ado à l'aise Ado fait sa vie Ado en train de gérer le pays Ado en train de construire en train de arranger la Côte d'Ivoire mais les 406 on va bavarder dans nos bouts jusqu'à ils sont là-bas mais nous on fait quoi ? quand c'est comme ça au Moussi il y a un problème encore ou soit on dit d'autres pays on a besoin des militaires ou on a besoin de vous êtes militaires est-ce qu'encore les militaires d'autres militaires ivoiriens peuvent se lever pour dire qu'on fait un mission dans d'autres pays ils ont déjà la peur de boule dans leur coeur quand c'est comme ça qu'il y a quoi de voir ce qu'ils sont en train de faire nos soldats nous on ne les aime pas on n'est pas près d'eux nous les vidéomales c'est nous on doit dire tous les ivoiriens ne sont pas permis à faire des vidéos nous qui faisons les vidéos on doit faire profil pour soutenir nos soldats vous ne savez pas nos paroles que nous on dit aujourd'hui on est en train de parler il y a beaucoup de personnes ça rentre dans les oreilles grâce à nous ils sont informés grâce à nous ça pèse les coeurs c'est grâce à nous aussi souvent ils disent franchement ce petit ou ce boule d'homme ou ce jeune homme c'est qu'il est en train de dire je pense que ça ça peut toucher le coeur des Asim Goïta ou ceux qui sont à côté des Asim Goïta ça peut toucher la population malienne pour que le monde puisse faire profil parce que si on se dit on va se chamailler toi tu dis tu vas aller faire la guerre eux disent ils sont là pour répliquer aussi tu dis tu as les âmes toi tu as déjà vu toutes les âmes tous les âmes militaires malien est-ce que tu as déjà vu toutes les âmes militaires ivoiriens arrête de comparer mon frère arrête de comparer nous sommes nous sommes au vétien un siècle nous ne sommes pas là pour dire on va comparer les âmes nous ne sommes pas là arrête de dire des pétises moi ça me fait mal mais la famille je vous dis la vérité cette histoire des 40-6 soldats moi je dis Kéhiko Divoie est à la base il ne veut pas laisser il ne veut pas que cela rentre en Koua Divoie parce qu'il va faire il est en train de gâter le nom de papa vous ne savez pas parce qu'il dit non lui défend papa il est en train de gâcher le nom de papa demain là un jour vous allez me donner raison pour dire mon petit Rossi avait raison aujourd'hui Kéhiko Divoie ils ont mis la médecine ils ont mis la médecine Kéhiko Divoie soit ils sont garants pour dire incitation à la haine nous on ne veut plus ça vous allez voir vous allez voir cette histoire de négociation va changer de tout nous va changer de tout nous parce que le problème est que si on est là on est en train d'insulter eux aussi ils insultent on est en train de faire des réseaux sociaux ça ne peut pas aller loin eux tous ils vont rester là-bas laissez ça qui laissez ça si tu veux faire la guerre moi je peux te donner des coins où tu peux aller faire la guerre voici Ukraine qui a besoin de gens voici Poutine qui a besoin de gens va choisir un camp et tu vas aller au front laissez-moi le Côte d'Ivoire laissez-moi le Côte d'Ivoire parce que ça là tu es en train de faire que mon cœur est en train mon cœur est en train de bruit quand j'écoute les propos de Côte d'Ivoire quand j'écoute les propos de Côte d'Ivoire j'ai mal au cœur que la Côte d'Ivoire où on dit que oui excitation à la reine excitation à la violence excitation à ceci on t'interpelle mais qui a eu le Côte d'Ivoire depuis combien de mois depuis ça fait six mois que les soldats sont bouqués là-bas ça fait six mois qu'il est en train de dire des bêtises de n'importe quoi si les réseaux sociaux mais on ne peut pas l'interpeller parce qu'on dit non que lui il défend papa parce qu'il est en train parce qu'on dit non il défend papa non prenons-nous au sérieux quand même prenons-nous au sérieux non je suis fatigué de cette histoire-là la famille la famille qui est au Côte d'Ivoire a parti il a créé parti comme Blegoudé dites-lui s'il veut parler il n'a qu'à parler à son nom qui est au Côte d'Ivoire il n'a qu'à parler à son nom là on sait que oui qui est au Côte d'Ivoire ne parle pas au nom de papa Ado c'est pas papa Ado qui l'a envoyé oui c'est pas papa Ado qui l'a envoyé c'est lui-même qui désirait dites-lui la vérité qu'il a parlé d'aujourd'hui si tu veux vous parler à ton nom arrête de parler au nom de papa Ado vous avez peur de lui dire la vérité mais moi je n'ai pas peur de lui dire la vérité parce qu'on est sur les réseaux sociaux il me répond moi je lui réponds oui il y a quoi tu es en train de parler oui on est là on est prêt à faire la guerre c'est dans cette stupidité vous êtes resté vous les voyez vous êtes resté puis on vous a tué dans la fin des guerres on vous a tué comme ça cadeau ils ont mis des gens dans le puits c'est des trucs bêtes bêtes là vous êtes dedans toi tu veux la guerre tu veux la guerre quand il y a eu la guerre encore d'Ivoire les bêtés qui étaient au pouvoir ils sont camoufler comme ça et puis ils regardent les vrais bêtés eux-mêmes ils regardent comme ça vous avez c'est vous vous êtes braves mais braves là vous êtes vos familles là vos parents ils sont allés où ils sont sous la tête donc c'est qu'il toi tu dis tu es garçon tu es garçon la fois là en Ukraine ou fois là en Russie là tu peux faire bras défaire parce que toi tu supportes pas Poutine là va en Ukraine tu vas combattre Poutine arrête de nous faire chier la tête arrête de nous faire chier la tête entre nous les Africains on a très fait ça au moins ça c'est nous on doit dire allons-y doucement moi je peux dire nous les Ivoiriens on est fautifs oui moi je dis la Côte d'Ivoire on est fautifs le gouvernement Ivoirien moi je peux dire on est fautifs pourquoi parce que c'est parce parce qu'ils ont amené les 46 là ou les 49 et puis on les a bloqués si on n'avait pas amené les 49 là est-ce qu'on pourrait les bloquer est-ce qu'on pourrait les bloquer ça nous prendra un jour arrêtez où on est maintenant on n'envoie plus les gens comme ça n'importe quoi si vous êtes fatigué créez une armée au moins Afrique de l'Ouest créez une armée ou si on dit il y a tel il y a tel pays qui a attaqué venez vous nous aussi et puis vous allez envoyer l'armée que vous avez créé ils vont partir d'avant trop c'est trop arrêtons ça trop c'est trop ok quoi tu vois la haine que tu es en train de faire demain tu vas récolter ça la haine que tu es en train de faire demain tu vas les récolter ils n'ont pas dit c'est pas ils n'ont pas dit c'est deux familles qui s'enfrontent on dit deux pays qui sont en train de négocier et toi tu mets ta bouche et tu dis tu es en train d'insulter les maliens tu es en train d'insulter tous les maliens et quand les maliens ils voient aussi eux aussi ils répliquent ils insultent tous les ivoiriens quand même toi tu acceptes qu'on insulte tes parents moi j'aimerais pas qu'on insulte moi mes parents moi j'aimerais pas qu'on insulte moi mes parents la prochaine fois quand les maliens vont dire venez nous aider vous allez voir vous allez voir si les maliens viennent nous aider et je vois encore les militaires aller au Mali sérieusement ils ont 20 ans 20 ans encore ils ont fait 40 ans allons y'a quoi y'a quoi on doit parler doucement pour dire ah et seigneur cela mais comment on va les parler vous savez qu'il y a vos soeurs qui sont mariés ici il y a vos frères qui sont mariés ici nous aussi il y a nos frères qui sont à laisser marier chez vous là-bas il y a nos soeurs qui sont à laisser marier vous savez qu'on fait frontière laissons ça là oui pardonnez on sait que oui mais si vous voyez que oui le président ne veut pas demander pardon vous avez dit n'a qu'à s'enjeu et s'il ne veut pas s'enjeu nous les ivoiriens nous les vidomans nous on s'enjeu devant vous on vous demande pardon on vous demande pardon sincèrement pardon au fur et à mesure on parle de pardon allons-y à la paix laissons ça là on ne veut pas voir Mali, Côte d'Ivoire aller en guerre ça là c'est inutile ça là c'est inutile cause de quoi à cause ils sont allés on dit on dit ils sont allés à la mission d'autres ils sont allés ils sont allés ils sont allés au coup d'état s'il vous plaît on ne sait pas qui a raison on ne sait pas qui n'a pas raison on vous demande pardon à chaque fois on parle de réconciliation mais vous-même à Côte d'Ivoire vous-même vous les ivoiriens qui suivez des gens bêtement là nous les ivoiriens on vous dit nous parlons des réconciliations vous voyez cette guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire il y a d'autres il y a déchiré dans leur cœur il y a d'autres qui ont perdu leur famille il y a d'autres qui ont perdu leurs parents ça leur fait mal nous-mêmes on ne cherche pas à se réconcilier on ne cherche pas à se réconcilier on veut encore qui est en train de faire entre le Mali et Côte d'Ivoire s'enfrontant c'est quoi ça on va où avec ça dites-moi on va où avec ça vous voulez qu'on reste dans ces bêtises mais non moi les ivoiriens je vous fais confiance je sais que Côte d'Ivoire c'est pointant je n'ai pas dit arrêtez-le vous allez le mettre en prison mais dites-lui la vérité c'est qu'il est en train de faire là il n'a qu'à arrêter il n'a qu'à arrêter ou soit s'il veut continuer dans ces bêtises il n'a qu'à dévergne le nom de Papa Ado pour dire je défends Papa Ado ou soit je suis RHDP ou soit je suis le défenseur de Papa Ado non c'est dans ça il va faire jusqu'à il va nous niquer ceux qui sont ceux qui ne cherchent pas à comprendre ils vont ils vont entrer le berneur comme ça oui moi je suis supporté de Papa Ado on doit affronter Mali tu es prêt à l'enfoncer Mali les Maliens d'autres aussi sont prêts comme ça à venir répliquer arrête d'insulter les Maliens arrête d'insulter le président malien si les Maliens ont décidé que lui il n'a qu'à faire combien de mois ou combien d'années c'est le choix lui c'est le choix il y a des militaires qui ont géré un pays et puis le pays s'est développé vous comprenez donc arrêtez ça arrête pour toi là vous faites que non souvent même il y a n'importe qui qui s'élève ils insultent Papa Ado il y a d'autres qui ne se brossent pas ils insultent Papa Ado quelque soit des opposants ils ne voient rien souvent même des gens n'importe quoi ils insultent parce que quoi toi tu dis tu es défenseur quel genre de défenseur arrêtez ça respectons-nous la famille je vais vous laisser si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram TikTok n'oublie pas de patailler ma vidéo dans le groupe WhatsApp Facebook Instagram faisons très attention cette histoire de 49 là il ne faut pas on va tomber dans le panneau il ne faut pas on va tomber dans le panneau ça fait 6 mois on a très retourné on ne trouve pas de solution surtout il y a des gens on a envoyé là-bas ça ne marche pas nous maintenant on doit parler de la paix nous maintenant on doit sensibiliser les deux pays pour que tout ça on puisse faire profil la famille je vous dis à très bientôt ciao ciao – Sous-titrage FR 2021